bonjour aujourd'hui dans les petits experts de l'info nous allons nous demander d'où vient l'information alors aujourd'hui indy est bien embêté parce qu'on lui parle d'information on lui dit qu'il est entouré par les informations mais en fait il se demande d'où peut venir cette profusion d'informations qu'est ce qu'il a fabrique pourquoi on la fabrique dans quel but il ya plein de questions auxquelles nous allons essayer de répondre en effet une information ça ne se fabrique pas tout seul il ya plusieurs étapes c'est ce qu'on appelle le circuit de l'information d'abord on va devoir collecter les informations donc il ya des personnes qui sont à l'origine de l'information ensuite cette information elle va être traité et elle va être publiée donc on va voir ces différentes étapes ensemble alors pour commencer l'étape de collecte d'informations est très importante en effet ce sont les reporters sur le terrain qui vont aller chercher l'information donc en fait on va avoir des gens qui vont être sur place et qui vont envoyer les news immédiatement à des agences de presse alors l'idée des agences de presse en fait c'est qu'elles vont il ya un fil d'information continue qui va être diffusé à tous les médias donc ça peut être soit des gens qui sont envoyés sur le terrain quand il ya des événements ou alors ça peut être des correspondants locaux c'est à dire des journalistes qui sont dans certains bureaux dans certaines villes et qui sont là au bon moment parce qu'à ce moment là il se passe quelque chose donc ils vont faire la couverture de cet événement donc normalement à la base c'est eux qui collectent les informations ensuite ensuite ces informations elles vont être récupérées elles vont être traitées donc en fait on va avoir ce qu'on appelle des journalistes de bureau qui eux sont dans les rédactions etc ils vont regarder ce qui se passe sur l'agence de presse ils vont recevoir des coups de spécialité par exemple on va avoir un journaliste spécialisé en sport un journaliste spécialisé en politique un journaliste spécialisé dans les news régionales etc et donc eux leur travail ça va être de vérifier de mener une enquête pour être sûr que les sources sont fiables que l'information est correcte et pour ne pas correct connaître d'erreur donc c'est également une étape qui est très importante donc là ils vont soit appeler des experts ou des spécialistes pour se faire confirmer par exemple une explication scientifique ou un événement ils vont faire des recherches ils vont essayer de confronter différentes sources pour être sûr d'avoir l'information la plus vérifiée possible enfin la dernière étape c'est aussi les journalistes de bureau et puis tout le comité de rédaction ça va être la publication en fait selon le média dans lequel on travaille on va pas traiter l'information de la même façon par exemple si on travaille sur un média social c'est ce qu'on appelle un média chaud on va avoir intérêt à traiter l'information de façon très rapide à la télévision sur les chaînes d'infos en continu c'est pareil on va se dépêcher de trouver des images de trouver des infos pour pouvoir diffuser justement l'information à la radio les sites web la presse écrite en fait il ya un peu plus de recul la presse écrite par exemple son temps de réaction va être souvent 24 heures parce que les journalistes vont devoir prendre le temps de vérifier encore une fois de retravailler d'écrire l'article de l'illustrer donc en fait c'est ce qu'on appelle les médias froids entre les médias chauds et les médias froids il ya une temporalité il ya le temps de la réflexion donc certains médias choses c'est super pour se tenir au courant de l'actualité là maintenant tout de suite d'autres c'est bien d'avoir un petit peu de recul et donc d'être moins dans l'affectif dans l'émotion et d'avoir un peu plus d'analyse les médias ils ont également une ligne éditoriale c'est à dire qu'en fonction de par exemple leurs orientations politiques en fonction de leur thématique en fonction de leur tonalité ils vont avoir une façon de publier les informations qui vont être différentes donc en fait il faut être un petit peu au courant de tout ça pour avoir un recul critique sur notre information maintenant de plus en plus grâce aux réseaux sociaux va avoir ce qu'on appelle le journalisme citoyen c'est à dire que moi je suis devant un événement il se passe quelque chose avec mon téléphone je peux prendre des vidéos je peux envoyer une information sur les réseaux sociaux etc donc là en fait se pose le problème de la publication est ce que j'ai le droit de tout publier et c'est là où en fait donc qui fait l'information intervient quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que tout le monde peut s'improviser journaliste tout le monde peut donner son avis sur une question tout le monde peut transférer de l'information néanmoins les journalistes vous avez vu qu'il ya une phase d'analyse une phase de travail une phase de traitement d'information et ils sont obligés d'obéir à ce qu'on appelle une déontologie c'est à dire qu'en fait ils ont des règles quand on a un métier on a une déontologie et des choses qu'on ne peut pas faire la loi nous l'interdit et donc les journalistes ont une déontologie un code déontologique à suivre c'est tout simplement du respect c'est à dire qu'ils ne peuvent pas publier des informations qui n'ont pas été vérifiées qui ne sont pas fiables sinon ça discrédite leur travail de journaliste et leurs médias alors des fois quand on est pris dans dans le mouvement on peut commettre des erreurs mais voilà on en reparlera un petit peu plus il ya également le côté de la vie privée si par exemple il ya un accident et que vous prenez en photo l'accident vous n'avez pas le droit déontologiquement moralement de le mettre sur les réseaux sociaux parce que la famille de la personne qui a eu l'accident peut le voir parce que la personne elle même elle a peut-être pas envie d'être mise dans cette situation donc en fait il ya quelque chose autour du respect de la vie privée donc si ça vous intéresse on pourra en reparler à d'autres occasions voilà donc pour résumer d'où vient l'information l'information elle vient d'une source donc en fait elle va être collectée par des reporters sur le terrain par des correspondants locaux et c'est qui vont essayer de donner une information objective mais qui sont pris dans le temps c'est à dire que quand il se passe quelque chose il faut être au courant tout de suite ensuite cette information on va ralentir un petit peu elle va être traité elle va être vérifiée par les journalistes de bureau il va y avoir un travail de réécriture etc pour pouvoir la publier cette information elle est soumise également à la ligne éditoriale et au type de médias dans laquelle elle va être publiée donc vous voyez que l'information c'est ce qu'on appelle le circuit de l'information elle va subir plusieurs étapes nous en avons parlé rapidement de ces étapes mais j'aimerais bien si cela vous intéresse que vous partiez mener vous même votre enquête et que vous soyez capable d'expliquer d'où vient l'information là j'ai juste fait en gros mais l'idée ça serait de trouver les différentes sources de trouver les différentes manières de traitement etc donc je compte sur vous pour mener à bien cette mission voilà je pense que vous savez beaucoup de choses sur d'où vient l'information j'espère que cela vous intéresse et que ça vous a donné envie d'en savoir plus à très bientôt pour de nouvelles aventures